Dans l'enceinte de la Cité de la Démocratie, le chef de l'État est arrivé. La neuvième session de l'OCI, la première du genre au Gabon, a valu le déplacement du numéro 1 de la République. La rencontre de Libreville se tient sur les enjeux de la communication de l'Organisation internationale. C'est également le lieu d'avoir une pensée pieuse, empreinte de reconnaissance à l'égard du président Hajomar Bungondimba, que Dieu soit satisfait de lui, artisan incontestable et acharné de la candidature du Gabon pour l'organisation de cette conférence. Sans sa vision lucide, sa volonté farouche et sa détermination pour une participation plus active du Gabon au sein de l'OCI, cette session n'aurait pas lieu aujourd'hui en terre gabonaise. Les 57 États membres de l'institution se penchent donc sur le rôle et le soutien à la cause palestinienne, mais aussi à la promotion de la paix dans un monde en proie à des conflits, conformément aux principes de l'islam. En effet, pour une juste compréhension de notre religion, la contribution des médias dans l'image de l'islam s'avère importante. A cet égard, la médiatisation de la cause palestinienne, cause centrale de l'organisation, est à un tournant déterminant. Aujourd'hui encore, la juste et légitime cause palestinienne, raison d'être historique de notre organisation, reste au cœur de nos préoccupations tant diplomatiques que politiques. L'implication personnelle du RAIS de la communauté musulmane du Gabon dans cette démarche est donc un gage de sa volonté constante et renouvelée de hisser encore plus haut l'étendard national dans le concert des nations de l'OCI et de la planète entière pour un monde meilleur. L'islam, faut-il le rappeler, est une religion de l'ouverture et de la communication qui puise sa force et sa perpétuité dans son ouverture sur le monde. L'islam a toujours vécu et vivra encore en côtoyant les autres religions divines dans un espace géographique et humain commun. Il a pu accueillir toutes les nations et les groupes ethniques qui l'ont assimilée sans qu'ils ne nuisent à leur culture ni à leur particularité, mais plutôt les a renforcées. Membre de l'OCI depuis 1972, le Gabon est le premier état d'Afrique centrale à abriter cette conférence grâce à une participation dynamique et soutenue au sein de cette organisation, la seule au niveau supraétatique et international à caractère religieux.